Chers tous, je vais aujourd'hui vous parler de ce dont elle a parlé dans ma présentation, c'est-à-dire je vais vous parler du secteur informel qui regorge de femmes. Comme vous savez, les femmes sont celles qui ont peut-être plus de mal à s'insérer dans le milieu socioprofessionnel, et donc elles se retrouvent beaucoup dans le secteur informel. Je suis contente de voir la marraine et son parcours et donc ce que je propose là, ça pourrait être emprunté par tout le monde, mais encore par pas mal de femmes qui ont du mal à s'insérer et même dans l'entrepreneuriat et tout. Donc je me situe avec cette communication dans l'action et l'innovation. Voilà donc ce que je propose, c'est en fait l'utilisation des TIC, c'est l'utilisation des moyens TIC, plateformes collaboratives et réseaux sociaux pour accompagner le secteur informel. C'est-à-dire, je considère le secteur informel comme un incubateur d'emplois pour pouvoir innover et développer l'entrepreneuriat local. Rapidement, le contexte, le secteur informel est le premier employeur au Sénégal avec 80% des emplois et 97% du métier de production informel. Cependant, 85% des chiffres d'affaires semblent provenir du secteur formel car il demeure encore un problème de comptabilisation de la production dans le secteur informel. Il reste donc une manne de richesse à mettre en exergue et à fructifier pour notre développement. Premièrement, formaliser les pratiques les plus structurées du secteur informel. Globalement, nos sociétés émergent en développant des institutions et du droit à partir de leurs mœurs et des formes d'organisation de la société civile. C'est donc en prenant au sérieux le secteur informel qu'on pourra le réduire en formalisant ces pratiques les plus structurées afin d'en dégager de l'emploi pour les jeunes, de l'apprentissage et de la formation dont le pays a besoin. Le droit du travail sénégalais établit qu'une relation de travail informelle est une relation de travail qui peut être soumise aux droits sociaux. Il est donc possible de travailler à résoudre la coupure entre le système des règles et les manifestations désordonnées de la vie quotidienne en tenant davantage compte de nos réalités empiriques. Les groupes professionnels et sociétés. La structuration des groupes professionnels aide la société dans son ensemble à se structurer en se dotant de nouvelles formes de régulation car ces groupes encadrent les individus au plus près de leurs activités et préoccupations quotidiennes et leur impose une morale qui régule leurs actions. améliorer les conditions de travail dans le secteur informel. L'innovation proposée est destinée à résoudre le travail précaire, les mauvaises conditions de travail, le manque de prise en charge médicale, le sous-emploi, le travail des femmes, des enfants apprentis et des femmes domestiques. coiffeuses, couturières, restauratrices, etc. Nous voyons toute une mission incroyable avec des risques à en perdre le souffle. Nous considérons ainsi le secteur informel comme un incubateur d'emploi à rendre visible en améliorant ses conditions d'emploi. Cela permet de proposer un modèle du développement socio-économique endogène. Il y a donc un besoin de clarification des relations contractuel pour améliorer la cohésion sociale car plus le contrat prend de la place, plus il a besoin d'être réglementé et cela implique une action sociale positive que nous mettons ici en place. Cette réglementation est d'autant plus importante que les formes de solidarité mécanique. La solidarité organique de la division sociale du travail doit alors être garantie pour veiller à la cohésion sociale. Il est donc nécessaire d'accompagner les groupes professionnels informels pour les insérer davantage dans des liens de solidarité garantis socialement et juridiquement. Cet incubateur vise à accompagner les formes existantes d'institutionnalisation des groupes professionnels informels pour les insérer dans le cadre légal des droits sociaux en vigueur au Sénégal. Il s'agit d'accompagner des processus d'institutionnalisation et de formalisation concertés afin de partir des pratiques et structures productives et sociales des groupes professionnels informels pour leur permettent de peuvent aussi efficacité. Pour leur permettre d'accéder aux services financiers assurantiels et sociaux pour les groupes professionnels informels pour renforcer leur productivité. Donc, à cet effet, on propose un laboratoire de développement endogène pour la formalisation de l'informel pour coordonner les activités de cet accompagnement. En y préparant et ajustant les investigations, en y proposant un diagnostic sur le mode de fonctionnement du groupe professionnel informel, en y proposant une analyse et un protocole d'accompagnement concerté, cependant avec le groupe professionnel accompagné. En langage plus clair et moins scientifique, l'informel, ce n'est pas l'anarchie. Quelqu'un comme moi qui a fait beaucoup d'investigations dans le secteur informel, quand je fais sur les domestiques, par exemple, je viens dans des marchés du travail comme Liberté 6, je m'assois même le sol avec les domestiques jusqu'à ce qu'elles me taquinent en me disant si on cherche, parce que quand on fait des enquêtes, on prend tout le temps des notes. Si on cherche une domestique qui écrit, on va vous proposer, pour montrer finalement la familiarité qu'on finit par avoir quand on fait des enquêtes, on vient, ça a l'air un peu désordonné, mais ce n'est pas l'anarchie. Ces gens, ou bien comme des chaussures de Gaïmeré ou autres, c'est des gens très structurés. La preuve, ça fonctionne. Vous allez à la Médina, tout un quartier fait des chaussures. Il y a quelque chose qui se fait et donc sur lequel on peut s'appuyer pour impulser notre développement. Chacun se développe à partir de ses valeurs, de ses mœurs, ce que la société civile est en train de faire, qu'il faut accompagner pour l'amener vers le haut et ne pas recopier forcément ce qu'il y a à faire autrement. On peut s'en inspirer. Les mesures de rationalisation engendrent souvent en repli des travailleurs sur des préoccupations internes et contribuent à les couper de la communauté extérieure à laquelle on voudrait les relier. La focalisation sur le fonctionnement interne du groupe professionnel informel pour tenir compte de l'intelligence et de la créativité civile est donc fondamentale pour accompagner ses membres vers la formalisation. En clair, c'est que si on continue à faire comme à peu près on a fait jusqu'à présent, en venant leur dire, écoutez, ce que vous faites, ce n'est pas bien en les infantilisant des personnes adultes qui ont acheté des maisons avec des voitures, qui amènent leurs enfants à l'école avec et tout. Ce que vous faites, ce n'est vraiment pas bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça ne va pas fonctionner parce que ces gens, s'ils ont développé des quartiers entiers avec des chaussures, un pays entier et qu'ils ont développé du métier. Ils savent des choses. Il faut respecter le savoir indigène. Donc, c'est cette chose qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'ils ont développé et l'accompagner. Donc, voilà ce qui est fait fondamentalement ici. Les types de solidarité qui soutiennent les groupes professionnels informels. S'appuyer, en fait, sur ces types de solidarité qui soutiennent les réseaux sociaux de ces groupes professionnels pour les accompagner vers la formalisation. On veut, par exemple, développer des mutuelles ou autres. Mais ces gens-là sont déjà en train de le faire. Vous allez, ils ont des tontines, ils ont des caisses et ainsi de suite. Vous vous appuyez sur ça pour développer quelque chose de plus formel. Les liens de solidarité sont des phénomènes comme les autres. Ils consistent en des règles d'action qui se reconnaissent à certains caractères distinctifs. Il est donc possible de les observer, de les décrire, de les classer et de chercher les lois qui les expliquent grâce à l'analyse structurelle des réseaux sociaux. Ça, c'est une méthodologie en socio interdisciplinaire aussi. On utilise un peu de mathématiques et de l'informatique pour comprendre justement des groupes professionnels où il n'y a pas d'organigramme, où on pense au départ en arrivant qu'il y a une anarchie. Mais quand on s'assoit, on regarde, on observe, on analyse, on arrive à comprendre qui est le chef, qui dirige, qui est le trésorier. On comprend tout ça. On peut le schématiser. Donc, c'est possible de décrire tout cela et même de façon scientifique. Les structures des groupes professionnels informels reposent sur des conventions et des règles. Les conventions sont des formes standards de résolution des problèmes sur lesquelles on modèle par analogie les réponses aux nouveaux problèmes de façon implicite. Et lorsqu'on commence à les formuler de façon plus explicite, c'est qu'on est alors en train d'émettre des règles. L'analyse structurelle des réseaux sociaux des groupes professionnels informels est destinée à repérer ces conventions et ces règles afin que les leviers qu'elles permettent de soulever pour donner accès aux services financiers, assurantiels et sociaux. C'est pour découvrir tout cela qu'on analyse de cette manière. Participer à l'organisation et la valorisation de la production de connaissances à partir de l'expérience des groupes professionnels informels en donnant des outils collaboratifs, capacitation des acteurs nécessaires à ces acteurs pour produire de la connaissance, la partager et débattre sur les solutions possibles avec les accompagnateurs du secteur informel, notamment produire des pistes de solutions co-construites. Comme je venais de le dire tout à l'heure, on ne vient pas leur dire comment faire exactement. Il faut faire ça, ça et laisser tomber tout ce que vous savez. C'est même imprudent. Les sociétés civiles ont des connaissances. On le sait même dans les pays développés qu'il y a eu des inondations. On voit toujours un vieux monsieur derrière les caméras qui dit, « Mais en fait, nous, l'ingénieur de Polytechnique, quand il est venu, on lui a dit que nous, quand il était petit, il y avait un lac ici et tout ça, et il ne voulait pas me croire. » Il y a un savoir indigène, mais vraiment important à connaître. Et donc, dans cette démarche, on travaille avec les gens. Et comme souvent ce sont des gens analfabètes, le numérique permet vraiment énormément de choses. Par exemple, en Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre, ils ont voulu construire des bâtiments antisismiques. Et comme dans le bâtiment, il n'y avait que des analfabètes, ils ont construit plein de produits que nous, on connaît très bien à l'UVS. Quand on a fini notre cours, on va au studio faire une petite capsule vidéo que les journalistes connaissent très bien, où on explique le cours. Et là, pareil, pour ces plateformes, on va donner la parole déjà à ceux qui pratiquent. Ces métiers informels, pour nous dire comment ils font. Et il y a aussi des personnes qui sont dans des secteurs similaires dans le milieu formel, avec certains savoirs, avec qui ils vont être confrontés. Et on va produire plutôt des capsules vidéo pour faciliter l'accès au savoir. Sa vieille d'UVS a été créée pour les bacheliers initiaux, mais aussi pour la formation continue, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'espace numérique ouvert. C'est ouvert sur la communauté. Depuis 2013, avec la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, le service à la communauté est devenu quelque chose de vraiment important pour nos sociétés, pour nos universités. On ne veut plus qu'on s'enferme en tant qu'enseignant-chercheur, on ne sent que sachant dans nos universités, avec notre savoir, sans le partager. Il faut ces allers-retours, d'où ce genre de projet où on sort. On peut accompagner des groupes à côté de chaque ENO. Nous, par exemple, en sociologie, en 2019, on a fait un diagnostic des besoins de la communauté. En nous rendant avec 550 étudiants répartis autour de 5 ENO du nord au sud, Podore, Durbel, Ziganchor, à Koldam, où j'étais, à Thiesse et Hambourg. Et autour de chaque ENO, 4 villages ont été investigués pendant une semaine. Les étudiants étaient là pour faire un diagnostic des besoins de la communauté, pour pouvoir les accompagner dans leurs besoins. Je vais m'en arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.